La reine Elisabeth II Si est-il d'autant plus vrai pour les membres de la famille royale dont le roi Charles III, fils de la monarque morte à 96 ans Outre le fait que perdre sa mère soit un sentiment que nul ne peut décrire, le roi Charles III, 73 ans, aurait appris la mort de sa majesté la reine juste un peu avant l'annonce officielle Si est-il à l'émission The Royal Beat de True Royalty Television que ces révélations ont été faites, rapporte Mirror Selon cette émission, les faits se sont déroulés le jour de la mort de la reine alors que la nouvelle reine consort Camilla était sur le point d'être interviewée par Jenna Bush à Réon, la fille de George Bush Si est-il alors qu'un assistant aurait couru dans le couloir extérieur Charles a pris un appel, tout était silencieux, et on leur a demandé de se taire, avait expliqué Jack Royston, le correspondant royal en chef de Newsweek lors de l'émission Dans son élan, Jack Royston a également expliqué que par la suite, l'ancien prince de Galles et sa femme sont rapidement montés dans un hélicoptère en direction de Balmoral Cela s'est déroulé à 12h30, le jeudi 8 septembre, l'heure où il a été annoncé au monde que la reine Elisabeth II est morte Donc ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas donné à Charles une heure ou deux heures avant de le dire au public, a-t-il ajouté Je vois en Charles un peu de Georges V, une sorte de figure paternelle et avinculaire de la nation Et cela lui a été bénéfique, à son âge avancé, avait ajouté M Royston concernant le couronnement du roi Charles III Le prince William est plus ouvert au prince Harry lors de cette émission, les invités avaient également discuté de la relation entre les princes William et Harry Rappelons que lors de la procession du cercueil de la reine, le 14 septembre dernier, les frères royaux ont été vus marchant côte à côte derrière le cercueil William et Kate se rendent compte que leur position est un privilège, qu'ils sont honorés, qu'ils ont de la chance Et cela a engendré chez William une magnanimité envers son frère, avait affirmé l'historienne Tessa Donnello Je pense qu'il était généreux et juste de sa part d'inviter Harry à se joindre à lui et Kate lors de leur promenade à Windsor, avait-elle ajouté Pour le commentateur royal Wesley Kerr, il confie que ce moment est propice pour les Gallois et les Sussex de faire la paix Seulement, Wesley Kerr avoue que le contenu du prochain livre du prince Harry pourrait à nouveau tout changer Notons que le prince et la princesse de Galles, titre accordé par le roi Charles III au prince William et à Kate Middleton, avaient pris certaines distances vis-à-vis des Sussex, justement, à cause de ce livre Ils avaient peur que leur conversation ne finisse dans ce livre La sortie des mémoires du prince Harry sera donc décisive Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501